Qu'est-ce que c'est un film qui m'a beaucoup impressionné ? Moi, c'est un film qui m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire, de la même manière, j'ai l'impression que, par exemple, Les nuits de la pleine lune, c'est le grand film des années 80. Pour moi, le film des années 90 français, c'est La campagne de Cicéron. Donc, il y a déjà l'idée de mettre des personnages avec des relations amoureuses, sociales. Des histoires, chacun, assez différentes. De les plonger dans un état de vacances, dans le sud de la France, et de les passer au crible de l'été. Alors, l'été, les nuits d'été, la chaleur des après-midi d'été, les baignades, les apéritifs, l'espèce de... Où le suspens, c'est d'où va venir l'histoire. Puisque, voilà l'histoire qu'on va vous raconter, c'est d'où ça va surgir. Ou qu'est-ce qui reste des histoires de la ville, quand soudain, on se déplace dans d'autres lieux ? Est-ce que ça ne s'effiloche pas, déjà, dans un premier temps ? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui s'effilochent ? Et c'est le cas. Oui, oui. C'est le cas à travers, notamment, c'est quand même un des grands rôles de Bonafé. Il n'est pas ministre, mais il travaille au ministère de la Culture. Donc, le type cite René Char à tout bout de champ. Un quart de jour. Tout lui s'est passé. Tout est matière à citation. Donc, il y a une sorte aussi de faire passer, avec amusement, en même temps, une grande culture, mais la rendre burlesque, parce qu'elle est inadaptée. Oui, mais il me semble comme ça que les personnages se rattachent au peu qu'ils ont, et qu'ils ont avec eux. Mais la situation ne se prête pas forcément à ça, mais chacun amène sa petite histoire et tente qu'elle rejoigne celle d'un autre. Mais il me semble que ça ne prend jamais vraiment dans le film. Et alors ? Enfin, le film prend, mais sur ça, c'est que les histoires, on voit où elles pourraient commencer, et on voit où elles se... J'ai fait 27 kilomètres en 45 minutes. Demain, j'irai jusqu'à Camplon. Ce genre d'exploit ne m'intéresse pas. Cet objet est à vous. Je pensais que vous étiez responsable de sa présence ici. J'espère que ce que je vous en ferai de meilleur goût. La promenade était magnifique. Je suis de plus en plus frappé par la semblance avec le Liban. J'ai fait le même relief, même végétation. Pourtant, je n'ai pas vu de cèdre. J'ai rencontré deux paysans qui m'ont fait la conversation. Quelle simplicité, quel pittoresque. Votre buffet est louche ? Ça doit être mon ministre. Il devait m'appeler. Allo ? Oui ? Souvent, le film de vacances, c'est un très grand genre, peut-être français, justement, qui avance un peu masqué, sympathiquement, mais... Parce qu'il y a quelque chose même d'Antonioni, c'est-à-dire que le film, assez rapidement, il est métaphysique. Il y a une sorte de vernis qui tombe, et en fait, les personnages sont en réalité totalement désemparés. C'est-à-dire, le film est plutôt comique, mais il y a une... une angoisse de sa place dans le monde qui est en fait assez... assez terrible, mais il y a une élégance comique, et donc assez renoirienne, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que ça n'a jamais été dit, mais je pense qu'il y a la règle du jeu et la campagne de Cicéron. Il y a ces acteurs qui, soi-disant, jouent faux parce qu'ils sont très vrais, mais du coup, ils deviennent très théâtrales, et puis ceux qui sont très théâtrales, quand on les filme, d'un certain point de vue, ce sont les plus naturels. Et puis, donc, il y a une sorte de réalité seconde, là, qu'on a sous les yeux. Mais c'est toujours le scénario lui-même. C'est les personnages. Que va faire chacun de cet apéritif un soir d'été ? Et chacun y va de son personnage, mais encore une fois, ça ne... Le vivant, c'est le personnage qui le porte, et son problème, qui n'est pas un problème de scénario, c'est d'être là. Et comment va-t-il faire là pour exister avec les peu d'éléments qui sont renouériens ? Voilà, ce qui est rapporté, la question du... Comme ça, des... Pas des classes sociales, mais de quelle est sa place dans la société, à la question de l'acteur. Ça, je trouve que c'est très français et très renouérien. Et de l'acteur planté dans des lieux naturels. C'est là, de nouveau, ça nous parle beaucoup. On a l'impression de reconnaître les trous d'eau où on a tourné, où on s'est baigné, où... Hermance t'a appelé. Elle veut que tu la rejoignes absolument à la campagne de Cicéron, elle est toute seule, elle est patati, patata. Comment elle sait que je suis chez toi ? Elle ne me l'a pas dit, je ne veux pas demander. Je suis qu'il fait Paris pour ne plus rencontrer ce monde-là. Je ne comprends pas pourquoi tu la vois encore. Elle a toujours été très bien avec moi. Elle m'a proposé de travailler avec elle pour le festival. C'est une bonne raison. Pas pour moi. Même si j'ai besoin de cet argent. Elle est généreuse. Elle veut faire croire qu'elle est généreuse. En réalité, Hermance est une comploteuse, une intéressée, une mondaine. Et puis elle ne connaît rien à la musique. C'est le féminin débridé, elle est terrifiante. Les gens terrifiants sont peut-être des gens sans secours qui attendent que nous les secourions. En réalité, le film est très, très ambitieux parce qu'il y a des séquences de nuit mises oniriques. Je ne sais pas si ce serait du franc en jus. En réalité, le film visite énormément tout le cinéma français, en tout cas. Voilà, donc sous ses apparences, ce petit film de vacances, je pense, est un des très grands films français.